Bienvenue à toi le mode non return est sorti avec la version remasterisée de The Last of Us Part 2 sur PS5. C'est un roguelike dans lequel tu dois faire une série de 6 affrontements. Chaque affrontement peut être différent, c'est jamais pareil puisque c'est un roguelike comme je viens de dire. Et des fois ça peut paraître frustrant de ne pas pouvoir refaire une game où tu te dis peut-être que j'aurais pu la gagner, où est-ce que j'ai merdé et tout ça. Mise à part de mesurer à tes potes dans la session quotidienne tous les jours où bien souvent il y a des scores de bourrin. Mais quand je dis de bourrin les mecs tu sais pas comment ils ont pu faire ce genre de score. J'ai eu l'idée de faire une session qui serait tout le temps identique toutes les semaines que tu puisses tester avec tes potes. Te comparer, comparer tes scores, comparer les chemins que vous avez choisi, refaire, try hard. En bref, t'amuser et t'éclater et je vais t'expliquer comment j'ai fait. Mais avant toute chose, si vous souhaitez nous retrouver c'est très simple, rendez-vous sur Dysboard. Dans Dysboard, la part de recherche, vous tapez The Last of Us. Dysboard est un moteur pour chercher tous les discords possibles et inimaginables. De là, vous cliquez sur rechercher, vous cherchez la Luciole, c'est nous. Et là, vous n'avez plus qu'à rejoindre ce serveur. Toutefois, si vous utilisez également Facebook, il y a un groupe sympathique dans lequel je suis membre. Qui s'appelle The Last of Us Factions Francophones, c'est un groupe privé. N'hésitez pas à rejoindre, il y a plein d'infos, plein d'actu, c'est vraiment sympa. Salut à toi et bienvenue sur le défi des Lucioles, semaine 11. Suite à une proposition sur Discord, cette semaine nous allons affronter uniquement des infectés. On va commencer par démarrer une session personnalisée. Pour la difficulté, je te laisse choisir, c'est par rapport à ton multiplicateur de scores final. Au niveau des mécaniques, cette semaine, on ne va rien modifier. On va juste descendre jusqu'à l'établi et retirer l'établi. Concernant les ennemis, cette semaine, on va enlever les Wolves, les Seraphites et les Crotals. Comme ça, ce sera une semaine 100% infectée. Et au niveau des boss, vous désactivez tous les boss sauf les 2 Seraphites Elite. Concernant les modifications, cette semaine, on va activer 4 modifications maximum simultanées. Au niveau de l'acide de la session anatoires, cette semaine, nous allons entrer les chiffres 2024. 11, parce que c'est la semaine 11. Au niveau du choix des personnages, cette semaine, suite à une suggestion Discord, ce sera la semaine Girl Power, donc vous ne pourrez jouer qu'avec les filles. Et pour checker le board, on va prendre Yara. Et salut Yara ! Salut Lev ! Je suis prête. Le premier affrontement sera la station métro en mode proie. Puis vous aurez le complexe en mode attaque recherche. Ensuite vous aurez un affrontement inconnu. Tiens, tiens, on en a pas eu assez la semaine dernière. Ensuite vous aurez la station de télé en mode attaque combat. Vous aurez ensuite le bureau 1F en mode proie. Au niveau du boss, ce sera les deux Seraphite Elite au centre commercial. Ici vous aurez la quincaillerie en mode attaque combat. Ici vous aurez le supermarché en mode proie. En dessous vous aurez le complexe en mode attaque recherche. Juste à côté vous aurez les maisons en mode attaque recherche. En dessous vous aurez Jackson en mode attaque combat. A côté vous aurez un mode proie au motel. Vous aurez ici la station de service en mode défense. Et ici vous aurez la brasserie en mode proie. Voilà, je vous souhaite un excellent défi des Lucioles semaine 11. Sous le thème infecté et girl power. N'hésitez pas à me voir sur Twitch quand je suis en live avec les potes en train de jouer à faction. Que je joue à No Return ou à d'autres jeux. Bonne semaine à vous, bon défi, des bisous et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501